Ok, ça fonctionne. Je vais essayer de répondre à la question, donc à que sont devenus les Givaro aujourd'hui. Déjà par curiosité, je me demandais qui a entendu parler de l'anthropologue Philippe Descola. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ah oui, c'est un étonnamment bon score. D'habitude quand je pose la question, il y a une personne qui l'avait à moitié la main en disant j'ai l'impression de l'avoir entendu à la radio une fois, parce que quand j'ai commencé ce travail, je pensais que c'était vu que c'est probablement l'anthropologue français vivant le plus connu, qu'il intervient relativement régulièrement dans les médias, etc. je pensais que c'était une star internationale et que tout le monde avait entendu parler de Philippe Descola mais je me suis rendu compte que la notoriété des anthropologues ne sort pas tellement, ou plus tellement, en tout cas depuis Lévi-Strauss ne sort plus tellement des murs de l'université. Donc Descola, pour ceux qui ne le connaissent pas, est devenu célèbre, en tout cas parmi les anthropologues entre autres grâce à son terrain de thèse, chez les Jivaros, donc une autre branche, le film qu'on vient de voir c'est un des groupes Jivaros, les Chueurs, qui ont été rattrapés par la modernité relativement tôt et il y a un autre groupe, les Achuars, c'est également en Équateur, à la frontière entre l'Équateur et le Pérou qui sont restés isolés plus longtemps, ils ont la chance d'être dans une région encore relativement inaccessible et donc dans les années 70, en 76, quand Descola et sa femme Anne-Christine Taylor sont arrivés chez eux ils avaient déjà eu des contacts, il y avait déjà un missionnaire au moins qui était passé par là ils avaient eu extrêmement peu de contacts, leur culture était encore relativement préservée et c'était une époque où, alors sans commune mesure avec le film qu'on vient de voir mais où c'était quand même rock'n'roll d'aller passer trois ans chez eux et Descola en a tiré plusieurs livres, et notamment un livre qui s'appelle Les Lances du Crépuscule, qui reprend son journal de terrain où il raconte au jour le jour sa vie chez les Jivaros et donc ma bande dessinée commence comme ça, faire une lecture du livre de Descola et avec des illustrations à l'aquarelle en noir et blanc où j'essaye, dans la mesure du possible, d'évoquer le genre d'image qu'on peut former en lisant ce genre de livre, des images, une imagerie mentale qui est d'ailleurs influencée par le genre de document qu'on vient de voir que ce soit les films ou les photos d'époque donc voilà l'arrivée, le premier contact les guides qui les abandonnent à l'entrée d'une case à Tchouard les premiers moments avec les Jivaros et donc c'est moi dans les rues de Paris qui lis le livre de Descola et qui fantasme sur le quotidien chez les Jivaros et le livre me fascine à tel point que je décide d'y retourner de retourner sur les traces de Descola déjà pour savoir s'il y a encore des attueurs parce que des fois on lit des textes d'anthropologie on est fasciné et on apprend à la fin que la tribu en question n'existe plus depuis 40 ans là en l'occurrence ce n'était pas le cas, heureusement il y en a encore alors j'avais vécu en Équateur plus jeune donc ça m'a permis relativement facilement d'avoir les contacts et les autorisations qui me permettaient d'y arriver donc voilà j'ai loué une petite avionnette puis fini le trajet en pirogue et je suis arrivé dans une petite communauté attueur de cinq familles aujourd'hui c'est sept familles les attueurs étaient déjà regroupés en communauté à l'époque où Descola a vécu chez eux l'habitat était dispersé, c'était une maison et quelques heures ou quelques jours de marche et une autre maison quand moi j'y suis arrivé et aujourd'hui c'est des communautés plus ou moins grandes c'est les missionnaires entre autres qui les ont regroupés en communauté et après un petit moment de gêne et d'embarras qu'on peut imaginer le contact, ça s'est très bien passé, j'étais extrêmement bien reçu aujourd'hui il y avait au moins une personne dans la tribu qui parlait espagnol donc évidemment le contact était beaucoup plus facile qu'à l'époque de Descola et les attueurs reçoivent les voyageurs dans cette communauté en particulier j'étais le premier à y aller mais globalement c'est un trait culturel en tout cas de ce groupe Jivaro ils ont une curiosité vraiment pour l'extérieur le contact est beaucoup plus facile qu'avec les autres ethnies du coin les Wawarani par exemple un peu au nord en Équateur, c'est beaucoup plus compliqué d'interagir avec eux donc je vais préciser un peu le thème de la bande dessinée parce que c'est déjà dire qu'elle n'a pas de prétention anthropologique c'est pas un travail d'anthropologie ça raconte deux voyages dans deux communautés attueurs et à chaque fois je suis resté entre quelques semaines et un mois donc c'est pas l'échelle de temps de l'anthropologie on dit que c'est classique de dire en anthropologie qu'il faut au minimum un an que c'est au bout d'un an qu'on commence à comprendre la langue qu'on commence à oublier un petit peu toutes les monographies qu'on avait lues avant d'y aller qu'on commence à comprendre, à mettre un peu les choses en place donc là c'est vraiment pas du tout la même échelle de temps par ailleurs je parle pas Jivaro donc il y avait un certain nombre de personnes avec qui je pouvais échanger en espagnol mais par contre dès qu'ils parlent entre eux ils parlent en nature et il se trouve que d'un point de vue anthropologique quand on pose les questions un peu trop frontalement aux gens ça a assez peu de valeur les réponses qu'on obtient vu qu'ils se demandent tellement ce qu'on espère entendre comment nous faire plaisir il y a tellement de filtres qu'il n'y a pas grand chose à faire anthropologiquement il faut comprendre des conversations des scolaires racontent que le moment le plus fructueux du point de vue anthropologique c'est quand lui commençait à comprendre la langue mais que ses autres ne s'étaient pas encore aperçus qu'il comprenait donc il parlait relativement librement devant lui donc moi là c'est vraiment pas un travail anthropologique à la limite si c'est une anthropologie de quelque chose c'est plus une anthropologie du citadin occidental en l'occurrence parisien qui fantasme sur les ethnies amazoniennes parce que donc les ethnies amazoniennes étaient à l'époque du film qu'on vient de voir et encore aujourd'hui ils occupent une place dans l'imaginaire collectif pour une quantité de raisons certaines d'entre elles sont données par Bescola au début des Lances du Crépuscule quand il écrit que l'Amazonie déconcerte les ingénieurs de la mécanique sociale et les tempéraments messianiques c'est le terrain d'élection des misantropes raisonnables qui aiment dans l'isolement des indiens l'écho de leur propre solitude ardent à les défendre lorsqu'ils sont menacés dans leur survie, leur culture ou leur indépendance non pas par désir de les mener vers un destin meilleur mais parce qu'ils supportent mal de voir imposer à d'autres la grande loi commune à laquelle ils ont eux-mêmes toujours tenté de se dérober donc ça, ça reste certainement vrai aujourd'hui parmi les facteurs qui peuvent susciter la fascination d'un occidental d'aujourd'hui peut-être plus encore qu'à l'époque où Bescola y allait il y a probablement ce qu'on imagine de leur rapport à la nature en ces temps de crise environnementale où on répète qu'il faut repenser notre rapport à la nature on a cette image assez rafraîchissante de l'Indien qui court tout nu dans la forêt derrière les pécaries et qui ont, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais qui respecte la nature qui aime sa forêt sacrée, etc. donc c'est déjà un cliché qui en lui-même est rafraîchissant mais alors quand on lit les textes de Descola on s'aperçoit que ce cliché est bien en deçà de la réalité puisque Descola nous dit que les Indiens n'ont pas de concept de nature il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'équivalent du mot nature dans les langues Jivaro il n'y a aucun dialecte Jivaro où il n'y a une traduction possible de nature ni dans aucune autre langue amazonienne donc la nature n'est pas une entité n'est pas unifiée n'est pas mise à distance n'est pas objectivée comme chez nous Descola nous dit que les plantes et les animaux sont considérés comme des partenaires sociaux les relations que les actuards entretiennent quotidiennement soit avec les plantes cultivées des jardins soit avec les animaux de la forêt, etc. ressemblent davantage à ce qui chez nous sont considérés comme des relations sociales il y a des relations d'affection de rivalité, de compétition, de rancune toute la gamme des interactions sociales et donc évidemment ça pourrait surtout moi j'étais naturaliste ornithologue pour quelqu'un qui c'est une idée qui est un petit peu enivrante qui fait son petit effet on a l'impression de prendre un pas de recul en découvrant qu'effectivement le concept de nature la séparation de la nature et de la culture qui sont la base de notre pensée sont des constructions sociales et qu'il y a des peuples qui font l'économie de cette distinction et que chez nous ce qui semble le summum du respect de la nature c'est d'enfermer dans un parc naturel par exemple mais c'est déjà lui attribuer une fonction c'est déjà la considérer comme un objet lui attribuer une fonction juste une fonction de récréation de contemplation, etc. mais en tout cas pour un Jivaro ça n'aurait pas de sens de penser la nature en tout cas à l'époque où Descola y était et donc voilà cette idée me fascine c'est comme ça que ça commence à me donner envie de retourner voir comment c'est aujourd'hui et Descola parle notamment des chants anent donc c'est ça c'est comme ça que j'ai appelé ma bande dessinée c'est des petits chants qui permettent au Jivaro de communiquer avec les plantes et les animaux puisque dans la cosmogonie animiste donc la cosmogonie amazonienne qu'on trouve dans toute l'Amazonie et au nord enfin le type cosmogonique qu'on trouve en Amazonie en Amérique du Nord les plantes et les animaux sont considérés comme ayant une intériorité une vie intellectuelle émotionnelle similaire à celle des humains ils sont habités par l'esprit qui habite les différentes créatures vivantes et similaires la différence est corporelle c'est les particularités corporelles dans lesquelles s'incarne un esprit qui donne les caractéristiques à une espèce c'est parce qu'on a un corps de tout camp qu'on a des désirs et des pensées et des fantasmes de tout camp parce qu'on a un corps de manioc qu'on se comporte comme un manioc et c'est parce qu'on a un corps humain qu'on a des comportements d'humains et notamment qu'on peut parler le langage humain et comprendre le langage humain par contre quand on a un corps de plante ou d'animal on doit avoir recours à un langage détourné un langage métaphorique qui fonctionne par la périphrase et donc des anènes qui sont des petits champs privés maintenus secrets transmis généralement de père en fils et de mère en fille et donc je retourne avec ce fantasme d'entendre et peut-être d'apprendre moi aussi des anènes et donc dans un premier temps les premiers jours que j'ai passé sur place j'ai fait exactement l'inverse de ce que doit faire un anthropologue c'est-à-dire poser la question très frontalement aux gens qui comprenaient l'espagnol est-ce que tu connais des anènes et on me répondait systématiquement non généralement ça les amusait elle me dit mais non nous on est jeunes c'est les vieux qui font ça des fois il y avait des il rajoutait des détails aggravants je lui demande si je lui demande si il connait des anènes il me fait non quelle idée moi j'ai un groupe de kumbia rock je vais te faire écouter un CD donc dans un premier temps j'ai été évidemment extrêmement déçu vu que j'arrivais avec mes images des lances du crépuscule des textes de Descola et j'essayais de force de faire entrer la réalité que je découvrais sur place avec le fantasme que j'apportais avec moi et vraiment la réalité refusait complètement de s'y conformer alors est-ce que c'est parce que la réalité est toujours décevante quand on a imaginé un lieu dans un livre et qu'ensuite on va le voir en vrai il y a toujours un moment de déception je ne suis pas le premier à le remarquer et là on ne sait jamais trop si c'est seulement ça ou si c'est parce que ça a changé et que les actueurs ont été complètement à la culture et donc ça fonctionnait sur les anènes mais aussi sur tout un tas d'autres choses je m'attachais à tous les petits détails qui pouvaient me rappeler des scolats par exemple juste après cette personne Yuri juste après m'avoir dit qu'il ne connaissait pas d'anent il m'a annoncé très fièrement que si on était dimanche c'est qu'on allait aller à la messe et donc la tribu s'est regroupée dans une maison et l'un d'eux a sorti un exemplaire du Nouveau Testament traduit en nature et ils se sont mis à chanter après ce premier moment je n'ai plus jamais entendu parler de la messe donc j'imagine qu'ils voulaient me faire plaisir et me montrer qu'ils étaient des bons chrétiens évidemment ça pouvait m'être pire comme arrivé et malgré ça j'essayais de me raccrocher à quelque chose par exemple quand ils se sont mis à chanter des passages du Nouveau Testament j'ai reconnu le mot Arutam dans leur chant et il se trouve que mes revenus en mémoire un passage du livre de Descola des Lances du Crépuscule où il dit que Arutam est un des esprits les plus importants du Panthéon Jivaro c'est une famille d'esprits qu'on va chercher en forêt où on y va seul on jeûne pendant des jours et on ingurgite soit du Natem la Yahuasca soit de la Datura des puissants psychotropes jusqu'à ce qu'un Arutam s'incarne dans votre corps donc il faut y aller à la fin de l'adolescence et à chaque fois qu'on tue quelqu'un parce que quand on tue une personne l'Arutam quitte le corps et donc il faut retourner en forêt donc j'étais étonné qu'il soit question d'Arutam dans le Nouveau Testament et j'ai posé la question en sortant il m'a dit non c'est Dieu c'est la traduction du Dieu et le Dieu espagnol oui oui c'est tout ben non rien d'autre donc c'était cette mécanique là dans un premier temps à m'attacher à tous les par exemple quand ils m'ont l'un d'eux me propose de l'accompagner à la chasse il ne me dit pas allons à la chasse il me dit je ne sais plus allons faire un tour en forêt mais je comprends qu'il s'agit de chasse et donc là je me rappelle d'Escola qui dit que le mot chasse n'existe pas en nature pour pas justement risquer d'éveiller parce qu'il y a toujours un animal qui tend l'oreille un petit peu donc pour pas risquer d'éveiller la méfiance du gibier on utilise toujours des périphrases donc là il me parle en espagnol en espagnol il y a un mot chasse mais néanmoins il ne l'utilise pas donc je suis tout content je dirais peut-être et puis bon après la séance de chasse évidemment et pas du tout il s'agit de tirer sur une malheureuse perderie on me dit attendons qu'elle aille se coucher ça sera plus facile alors me reviennent les scènes de chasse épiques des lances du crépuscule à la Sarbacane donc évidemment ça n'a rien à voir et puis petit à petit alors ça pour le coup c'est les anthropologues décrivent souvent cette expérience c'est que petit à petit quand j'ai commencé à oublier ce que je venais chercher à oublier des scolars à oublier les anènes et à juste me laisser porter par le quotidien qui en l'occurrence est extrêmement agréable à participer par exemple aux grandes séances de pêche aux poisons végétales collectives à juste profiter de la vie sur place alors l'Amazonie est extrêmement prodigue c'est extrêmement simple de se procurer de la nourriture donc c'est une vie facile ils offrent l'image d'un peuple vraiment extrêmement heureux ils sont comme on l'a entendu dans le film très très joyeux ils rigolent tout le temps c'est presque presque complexant ils sont pris de crises de fou rire ils rient aux larmes quasiment tous les jours moi je les regardais en disant moi ça m'arrive une fois l'an de me marrer comme ça et donc très vite évidemment ce qui a facilité le contact c'est que la blague récurrente c'était qu'on se moquait de moi on se moquait de mon incapacité à essayer de les imiter donc à chaque fois à chaque fois que je me lançais dans une activité dans une essayer de fabriquer un petit objet à la machette ou n'importe quoi tout le monde savait que j'allais échouer et qu'on allait bien rigoler le seul suspense tenait à la façon dont j'allais échouer mais en tout cas voilà c'est quand j'ai commencé à me laisser porter par le terrain comme disait Lévi-Strauss que grâce à une série de hasard j'ai découvert qu'en fait sur le sujet des anent ils en savaient probablement nettement plus que ce qu'ils avaient bien voulu me dire alors je vais peut-être pas en dire plus pour pas spoiler complètement la bande dessinée je vais peut-être par contre vous faire écouter un anent pour que vous ayez une idée donc ça c'est un enregistrement que m'a donné Descola c'est des enregistrements dont il avait fait 40 ans plus tôt et que j'ai donc refait écouter parfois leurs auteurs qui avaient un petit peu vieilli entre temps donc dans un premier temps il se présente et il dit je vais te chanter un anent pour que tu puisses le faire écouter au monde donc lui aussi surestimer un petit peu la notoriété des anthropologues c'est un petit peu ensuite il se répète donc il dit saï c'est le beau-frère saïta c'est le beau-frère avec un diminutif affectueux donc il chante mon petit beau-frère mon petit beau-frère oui oui niaché je viens à toi oui oui niaché sarwabeasso je viens à toi avec humilité ensuite il lui donne rendez-vous au bord d'une petite lagune le lendemain il dit sois bien là au rendez-vous mon petit beau-frère sauf que le beau-frère en question est un singe laineux qui ne sait pas lui-même qu'il est un singe laineux parce que les animaux se voient eux-mêmes comme des humains et donc il lui donne rendez-vous le lendemain pour le chasser mais sans lui sans lui préciser ça évidemment les donc les hommes appellent les animaux de la forêt avec des termes de parenté ils considèrent le gibier comme des parents par alliance les femmes considèrent les plantes des jardins qu'elles qu'elles cultivent comme des enfants et donc pour chaque chaque activité chaque interaction il y a un anent dédié et donc évidemment ça c'était ce qui cristallisait la la fascination pour les gibaroes mais je ne vais pas en dire plus sur ensuite ce qui s'est passé à propos des anent et je vais par contre garder du temps si vous avez des questions non non pas du tout c'est mais c'est surtout c'est vraiment disons on ne peut pas appeler ça de la pensée magique vu que c'est vraiment quotidien c'est chaque chaque action alors je ne peux pas répondre aujourd'hui ça c'est ce que décrit des scolars moi j'ai l'accès que j'ai eu était extrêmement limité j'ai découvert qu'ils en savaient tous alors qu'ils m'avaient pendant des mois dit que plus personne n'en savait mais par contre je ne sais pas si le rôle que les anent jouent est encore aussi important mais en tout cas dans les travaux de des scolars c'est pas c'est une activité complètement quotidienne c'est pas une pensée magique c'est pas un rituel ça n'a rien à voir avec un rituel religieux et c'est simplement un mode de communication qui permet de passer outre les spécificités corporelles et donc c'est vraiment les activités les plus ordinaires qui sont rythmées mais si on n'est pas prévenu en amont on passe complètement à côté c'est pas du tout spectaculaire il n'y a pas de danse de rite de transe ni rien on peut tout à fait être à côté d'une femme dans son jardin qui est en train de discuter avec son pied de manioc mais qui sentent du tout qu'on s'en rende compte la culture la culture à Chouard n'est pas du tout spectaculaire il n'y a pas de rite collectif il n'y a pas de à part qu'il se peigne encore aujourd'hui le visage donc ça c'est la première chose qui frappe mais par contre cette pensée magique qu'on peut trouver si mignonne si charmante si fascinante n'est pas du tout manifeste si on n'a pas les clés si on n'a pas lu des textes anthropologiques en amont on passe complètement à côté merci beaucoup pour répondre à ce ton qui relève du quotidien qui n'est pas une séance ni chamanique ni médioménique ou quoi que ce soit il n'empêche que c'est un mode de communication qui est destiné pas forcément aux humains mais aux esprits et donc il y a une intonation qui doit transcender quelque chose qui doit dépasser le cadre purement humain qu'entre humains et donc même si ça relève du quotidien le ton alors dans d'autres on a l'impression que ça sort de loin de très loin et c'est cette volonté de donner une profondeur au champ enfin je veux dire et donc à la portée des mots de la communication qui veut être établie et qui pour autant effectivement peut être absolument quotidien vu que ça ponctue toutes les activités et ce que je trouve remarquable ce que tu décris c'est et j'avais de la peine pas pour toi mais pour les hachoirs j'ai eu cette expérience aussi en amenant des gens sur mon terrain c'est quand on vient avec un idéal voilà une idée on va juger nos hôtes ceux qui nous reçoivent et ils sont pas dans le coup ils savent pas que toi tu as un idéal ou que t'as lu des scolats etc et on les juge sur un présent qui pour toi relève d'un futur enfin je veux dire ils sont dans une confusion de genre par rapport à nous ce qu'on ressent et effectivement quand tu oublies cette image préconçue cette idée et que tu vis le présent avec eux je veux dire ça devient tout aussi exceptionnel que ça a pu l'être avec Philippe autre chose c'est par rapport à ce temps que tu laisses découvrir et je trouve qui est très intéressant d'un point de vue anthropologique parce que ça me ramène moi à l'expérience que j'ai eu chez Cassou en amenant des gens qui n'avaient pas vécu là-bas depuis enfin comme moi depuis 20 ans c'est qu'ils n'ont pas c'est pas parce que tu es blanc que tu relèves de l'espèce humaine blanche c'est à dire que chaque individu qui arrive chez eux alors les 5 premières minutes ils vont avoir une réaction assez stéréotypée mais en fait ils laissent à tout un chacun la possibilité d'être d'être quelqu'un d'autre quelqu'un de nouveau donc si on n'est pas dans le jugement on passe tout de suite à l'innocence et à la découverte et alors vous allez faire pipi ils vont dire ah mais c'est extraordinaire alors que bon ils savent très bien que vous êtes un humain etc. mais sauf que comme c'est vous et vous individualisés qui incarnez ça c'est une découverte et ça je trouve que tu as dû le vivre c'est un bonheur qui nous offre cette innocence d'être alors qu'on est des vieux dans notre histoire et enfin pour moi c'était très très fort et je ne sais pas si tu as vécu cette chance moi je dois dire que c'est déconcertant de banalité quand même les rapports agréables dans le bon sens du terme mais la relation que finalement parce que maintenant ça fait ça fait une presque dix ans que j'y retourne j'ai fait une dizaine de voyages chez eux c'est extrêmement sympa mais voilà on se marre c'est des blagues ils se moquent de moi on rigole mais quand on lit un texte anthropologique on s'attend vraiment à un choc de l'altérité que ça soit vertigineux qu'on soit vraiment face à une altérité alors que pas du tout finalement assez rapidement et justement si je n'avais pas eu les clés si je n'avais pas lu les textes parce que finalement ce qui me permet de découvrir que finalement cette pensée magique que l'animiste n'avait pas complètement disparu comme j'avais cru dans un premier temps c'est vraiment des micro détails le chant d'un oiseau parce que moi au début mes premiers voyages dans les communautés amazoniennes c'était pour faire de l'ornithologie donc le chant d'un oiseau dont Descola dit que c'est le réceptacle qui accueille les amérantes etc donc je fais ah mais quel est cet oiseau il répond d'une banalité et puis j'insiste et petit à petit c'est comme si j'avais tiré une languette il y a une partie de la pensée une petite fenêtre qui s'ouvre sur la pensée magique mais il faut vraiment y aller on peut avoir un choc de l'altérité bien plus violent en parlant d'un film avec son meilleur ami en n'étant pas du tout d'accord et en vraiment le regardant tu es un extraterrestre tu ne peux pas ne pas avoir aimé cette merveille alors que là en comparaison à part à certains moments justement où ça s'ouvre il faut faire l'effort de se rappeler qu'on est chez les Givaro et pas au café du coin parce que la relation qui s'instaure est étonnamment dans ce cas là étonnamment banale oui une forme d'authenticité mais et alors effectivement ce qui facilite c'est par contre ce que tu dis sur leur curiosité c'est vrai qu'ils me posaient plus de questions à moi que moi je leur en posais à eux c'est toujours marrant sur les choses qui attirent leur attention qui captent leur curiosité dans ce qu'on dit c'est jamais ce qu'on attend inversement quand eux essayent de me faire plaisir ils tombent toujours à côté de la plaque par exemple le fait d'aller à la messe le jour de mon arrivée persuadé que j'allais applaudir dès demain parce que le seul blanc dont ils avaient entendu parler était missionnaire donc ils pensaient là la dernière fois que j'y suis allé une compagnie leur avait installé des panneaux solaires donc ils allumaient ils étaient tout fiers de pouvoir allumer leur bonéon notamment parce que les journées chez les Hatcheurs commencent largement avant l'eau ils se lèvent très tôt entre 3h et 4h du matin et les premiers moments c'est un des mêmes toute la maisonnée s'assoit autour du feu c'est les moments intimes parce qu'on est protégé par l'obscurité sinon comme vous avez vu c'est des maisons complètement ouvertes donc c'est le moment des conversations importantes c'est le moment où on commence par ingurgiter tout le monde avale une grande quantité d'une infusion qui est légèrement hémétique qu'on vomit dans la foulée dans les buissons autour de la maison donc c'est la première chose qu'on fait en se réveillant moi je pensais faire ça une fois pour le raconter aux copains et ensuite me faire du Nescafé mais il se trouve que j'aimais bien ça c'est assez agréable on en avale 3-4 litres d'une infusion tiède un peu amère on la revomit et ensuite on est au coin du feu l'intérieur de la maison est juste éclairé par le feu ils interprètent leurs rêves ce qu'ils pensent que les rêves ne sont pas prémonitoires mais jouent un rôle causal sur la journée qui vient donc voilà c'est le moment un peu magique et donc là la dernière fois que je suis allé ils étaient tout fiers de pouvoir allumer le néon pendant ces moments là ce qui brisait complètement le charme du truc mais ils étaient persuadés que pareil et à chaque fois qu'ils font un truc pour me faire plaisir c'est vraiment c'est touchant à quel point ils sont à côté de la plaque et inversement probablement quand j'essaye de les intéresser ça ne marche jamais alors que par contre ils vont relever un truc complètement anodin dans ce que dans ce que j'ai raconté Est-ce qu'ils sont conscients dans l'Occident qu'il y a une grande fascination pour l'ordre de vie ou la communauté non pas du tout bon là après c'est complètement un autre sujet dont on pourra parler mais là je suis en train cette communauté en particulier je suis en train de leur donner un coup de main pour essayer de développer un mini projet de tourisme parce qu'ils sont une période un peu charnière de leur histoire vu qu'il y a deux routes qui s'approchent de chez eux donc ils sont vraiment en sursis très temporaires ils ne sont pas d'accord entre eux c'est une période je garde la réponse en tête j'y viens mais c'est une période où ils vont devoir faire des choix c'est assez compliqué parce que déjà ils doivent penser à l'avenir ce qui est extrêmement nouveau c'est un peuple sans histoire ils ont un désintérêt total pour le passé généralement ils ne connaissent pas les noms de leurs grands-parents ce qui est pareil un peu déconcertant pour un peuple comme le nôtre qui fait grand cas des racines de l'histoire etc ils se désintéressent encore plus du futur donc là ils sont contraints de penser au futur ils sont contraints de se penser comme un peuple ce qui est aussi extrêmement nouveau le peuple c'est pas du tout une notion jusque là c'est plutôt des familles l'unité c'est la famille il n'y a pas tellement d'entités au-dessus de ça et bref il y en a qui pensent qu'ouvrir grand les bras aux compagnies pétrolières c'est une excellente idée donc c'est évidemment des propos assez difficiles à entendre pour moi et du coup à choisir j'essaye de les faire pencher plutôt vers une forme de tourisme minimaliste communautaire etc donc c'est pas du tout mon boulot c'était pas du tout mon projet à la base mais bon c'est eux qui me le demandent etc donc là j'y suis allé avec deux donc si vous savez pas quoi faire de vos prochaines vacances d'été j'y retourne j'y suis entre juin et août et en tout cas là l'été dernier j'y suis allé avec deux petits groupes et donc effectivement ils arrivaient absolument pas à comprendre que c'était leur quotidien le plus élémentaire qui nous intéresse avec chaque petite action et ça c'était pas non ça effectivement ce qui est absolument normal on imagine l'effort que ça nous demanderait si un givaro venait nous voir de lui montrer comment on fait la vaisselle et du coup c'est ça c'est que quand ils essayent de faire plaisir aux visiteurs en essayant de faire quelque chose de spectaculaire du coup ils vont par exemple mettre en scène un truc et ça perd complètement le charme et par contre c'est assez difficile intellectuellement de comprendre que c'est les actions les plus élémentaires du quotidien qui suscitent l'émerveillement des occidentaux ils y viendront ça va se folkloriser le tourisme évidemment c'est une catastrophe mais bon il y a un moindre mal bien sûr comme vous voulez c'est vrai ceux qui veulent rester peuvent très bien rester mais là on va demander à donc j'ai obligé les bd et puis à la même je vais aller parler des bd donc cette bd arrivera demain il y en a une autre entre temps que j'ai sorti il y a deux semaines où c'est des petites histoires où j'imagine que le monde a adopté l'animisme des Givaro et donc toutes les décisions politiques sont déterminées sont contraintes par le principe que les plantes et les animaux sont considérés comme des personnes et donc on a des devoirs moraux vis-à-vis d'eux identiques à ceux qu'on a envers les humains donc évidemment le monde est assez différent tout va beaucoup mieux par ailleurs et la culture occidentale traditionnelle où la nature est considérée comme un objet ne subsiste que dans quelques petits villages français où un anthropologue Givaro vient l'étudier et militer pour ça il est passionné il milite de toutes ses forces pour sa sauvegarde donc voilà vous pourrez voir ces deux BD je les dédicacerai à un moment du week-end je ne sais pas quand je vous remercie je te remercie beaucoup Alessandro c'est vrai que tu es tellement on sent quand même que tu es très pris je me suis je me suis mais je suis je me suis